Notre Terre est constamment, et bien heureusement, éclairée par notre Soleil. Une naine jaune de quelques 1989 milliards de milliards de tonnes et de 1 391 000 km de diamètre. C'est gigantesque ! Pour comparaison, la Terre fait 12 742 km de diamètre. On pourrait mettre 1,3 million de Terre à l'intérieur du Soleil. Mais saviez-vous qu'il existait dans notre univers des astres bien plus massifs et gigantesques que le Soleil ? D'ailleurs, savez-vous comment une étoile fonctionne ? Hum hum ? Non ? Alors partons à leur découverte ! Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une étoile ? Et comment ça marche ? Pour bien comprendre, nous allons remonter aux origines des étoiles. Tout commence avec un gigantesque nuage de gaz et de poussière. Nous parlons bel et bien ici des nébuleuses. Un amas de matière instable qui, à tout moment, peut s'effondrer sous son propre poids. Il est par ailleurs maintenu grâce à trois forces. Premièrement, les étoiles à proximité réchauffent le gaz, ce qui génère de la pression à l'intérieur des nuages. Deuxièmement, le nuage tourne sur lui-même. Sa force centrifuge, qui s'oppose à la gravité, l'empêche donc de s'effondrer. Troisièmement, le champ magnétique interstellaire contribue lui aussi à sa stabilité. Cependant, dans ce nuage s'apprête à naître une étoile. Celui-ci en particulier est donc instable. La gravité peut facilement reprendre le dessus en cas de passage dans une zone plus ou moins dense ou lors d'une supernova. Dans ces deux cas, l'équilibre interne du nuage moléculaire peut être rompu. Il va alors se fragmenter en morceaux de plus en plus petits. À un certain seuil, cette fragmentation finit par s'arrêter. Ces bouts de nébuleuse restent néanmoins très gros. Ils forment ensuite des proto-étoiles, les futurs astres, et c'est là qu'elles commencent à fonctionner. Ce prédécesseur est alors extrêmement brillant et massif. Pour comparaison, notre soleil, à cette époque, était 100 fois plus brillant qu'aujourd'hui. En son centre, sa température et sa densité s'accroît de plus en plus. Lorsqu'elle atteint 10 millions de degrés, la réaction de fusion nucléaire de l'hydrogène se déclenche et stabilise l'étoile. Et ce, pour un bon bout de temps. Mais alors, qu'est-ce que la fusion nucléaire ? Eh bien, voyons cela ensemble. La fusion nucléaire est une réaction entre plusieurs atomes, un peu comme la fission nucléaire. Mais là où la fission nucléaire brise les atomes pour en former de plus petits et produit un dégagement de chaleur, la fusion nucléaire, elle, unit les atomes les plus légers pour en former de plus gros. Cette opération dégage énormément d'énergie, bien plus que la fission, mais n'est possible que dans un plasma, une sorte de quatrième état de la matière extrêmement chaud, près de 200 millions de degrés Celsius. Et ça tombe bien, car le soleil est justement une gigantesque boule de plasma. Ce principe est constamment répété, à un rythme extrêmement rapide. C'est pourquoi le soleil dégage énormément de lumière et de chaleur. Les atomes d'hydrogène fusionment en atomes d'hélium, qui à leur tour forment d'autres atomes plus lourds. Mais à force de fusionner, les atomes deviennent de plus en plus massifs, et finissent par former du fer. Cette étape signe le début de la fin de l'étoile. Le fer étant trop lourd pour fusionner à son tour, le noyau commence alors à s'effondrer sur lui-même. Le noyau s'échauffe, tandis que les couches extérieures se dilatent et se refroidissent. Il en résulte un grossissement rapide de l'étoile, qui se transforme en une géante rouge. Tandis qu'une étoile ordinaire va ensuite rétrécir et former une naine blanche, qui deviendra un long moment plus tard une naine noire, Une étoile massive agit différemment, son noyau se contracte. Ce à quoi vous venez d'assister est une supernova. L'explosion brutale est extrêmement lumineuse d'un astre particulièrement massif. Certains trous noirs résultent d'ailleurs des supernovas des plus grosses étoiles. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche pour qu'elle résonne jusqu'aux confins de votre univers. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501